Dans ces images qui ont été tournées ce soir à Cap Canaveral, c'est en Floride, parce que le lancement du vaisseau Starliner de Boeing était prévu initialement à 22h34 ce soir. Mais ça a été reporté en raison d'un problème. On en parlait avec Adi Hassine qui a tous les détails pour nous. Bonsoir Adi. Bonsoir Pierre-Olivier. Que s'est-il passé? Parce que c'est un moment qu'on attendait depuis longtemps. Oui, et c'est un problème, je le précise, qui concerne non pas le vaisseau Starliner, mais plutôt la fusée. Et Pierre-Olivier, c'est important de faire la nuance. Voyez la fusée Atlas V, c'est ce qui permet justement de propulser le vaisseau en orbite. Et donc, le vaisseau, lui, c'est celui-là qui a été créé par Boeing. Alors, construit par Boeing, il a été commandé par la NASA il y a 10 ans. Ensuite, il a été conçu pour transporter tout au plus 7 astronautes à la fois. Il était, bien, il est toujours réutilisable jusqu'à 10 fois. Alors, ce sont les deux astronautes qui devaient ce soir s'envoler vers la Station spatiale internationale. Je le précise, ce n'est pas annulé, c'est simplement reporté. Possiblement même cette semaine, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de date qui a été communiquée. Leur mission, bien, ce n'est pas si compliqué. C'est un test, Pierre-Olivier. Alors, dans un premier temps, une fois dans l'espace, ils devront tester le pilotage manuel du vaisseau. Et ensuite, possiblement mercredi matin, ils devront s'amarrer à la Station spatiale internationale. Mission qui devrait durer environ 7 jours, une semaine, pas plus. Et ensuite, retour sur Terre pour les deux astronautes. Si tout se déroule comme prévu, ça voudrait dire que la NASA pourrait compter à l'avenir sur ces deux vaisseaux pour envoyer... Deux capsules. Exactement. Pour pouvoir envoyer des astronautes jusqu'à la Station spatiale internationale. Et ainsi, on ne sera plus dépendant du vaisseau de la Russie. Alors, vous voyez, Starliner de Boeing et Dragon de SpaceX, vous voyez, ça a coûté 4,2 milliards pour le développer et 2,6 milliards pour Dragon de SpaceX. Elon Musk, d'ailleurs, qui a envoyé une petite flèche aujourd'hui sur son réseau social. Il écrit bien que Boeing ait obtenu 4,2 milliards de dollars pour développer une capsule. Bien, SpaceX n'a reçu que 2,6 milliards. SpaceX a terminé quatre ans plus tôt. Elon Musk marque un bon point et on sauvera ce qui s'en vient avec la capsule de Boeing. Merci, Adi. Je vous en prie. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada